Qu'est-ce qu'on attend d'une expédition ? Sortir de sa zone de confort ? Avoir besoin du groupe pour avancer ? Se recentrer sur soi au contact d'une nature qui nous dépasse ? Peut-être que ce ne sont que des mots, des formules toutes faites, mais c'est bien pour s'y confronter qu'on a embarqué un mois sur un voilier, le cap, sur les îles Lofoten. C'est le premier voyage du projet Ocean Peak, projet qui a pour but d'organiser des expéditions et des séjours de rupture pour des jeunes en difficulté. Dans l'équipe 3 sportifs, Martha est navigatrice, Christophe alpiniste et Benoît à la fois grimpeur et navigateur. Ils veulent tester le bateau et la vie à bord. Pour ça, ils ont sélectionné 5 personnes qui ne se connaissent pas, tous plus ou moins néophytes en matière de voile et d'alpinisme, avec chacun un domaine de compétences. En fait, il faut se mettre à la place de la personne qui sort de sa zone de confort. Si toi, tu n'es jamais à cette place-là, tu vas avoir beaucoup de mal à te projeter sur la personne qui est là, et qui ne comprend pas qu'il faut barrer, qu'il ne comprend pas qu'il faut hisser une voile. Parce qu'il est bien. Putain, je suis en tête de cordée. C'est pas une blague, ça, quand même ? C'est une grosse blague. Je pense que si on fait bien les choses, on peut vraiment permettre à des gamins d'avoir cette chance-là à un moment donné, de se dire, putain, c'est génial ce qui se passe à bord. J'apprends des centaines de choses, je suis au contact de gens passionnés, et en fait, ça m'invite à me prendre en main et à avancer. C'est phénoménal. Tu vois, quand quelqu'un fait ce qu'il aime, en fait, il est juste magnifique, tu vois ?